Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wunkerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War War Hammer 2 pour l'épisode 4 avec Cétral Impérissable de Camry des Rois des Tombres. Lors du dernier épisode on avait commencé à récupérer, on avait attaqué une des villes au sud qui était détenue par des rebelles des Rois des Tombres. Ensuite nous sommes allés dans les montagnes pour récupérer le plateau perdu et on avait conquéré une ville orque avant. Donc là du coup la ville qu'on va récupérer est une vaste armée orque, c'est l'armée principale d'Arak-Naros si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, et on va devoir l'affronter, donc ils ont plus d'unités que nous, ils ont 26 unités contre 20, mais je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir parce que non seulement j'ai l'attaqué clair, ce qui va donner une pénalité de morale aux orques, donc au commandement, et moi je pense que je pourrais tenir avec la terreur et tous les bons. Ok, donc on se retrouve pour cette bataille du plateau perdu, donc j'ai déployé mon armée de la manière suivante, donc j'ai mis toute l'infanterie en première ligne, donc guerriers squelettes, les gaïnés, les caras aussi, pour encaisser la charge des orques. Sur les flancs j'ai mis des lanciers, mais bon, vu que la sainité de cavalier, c'est leur général, donc le but c'est que Cetra, je le mette ici, c'est lui qui va s'occuper du général pour l'éliminer. Sur le flanc droit, j'ai mis la colonne de chat, donc les bip bip 1 et 2, et de l'autre côté, j'ai mis mon sphinx de guerre, accompagné de mon necrotec, puisque, bon, de ce que j'ai vu, il peut soigner les unités de construction en pierre, mais certains, j'ai eu un commentaire il y a quelques temps, je crois, c'était pour me dire que le necrotec c'était pas utile, mais moi je m'en sers pas vraiment comme d'un magicien, je m'en sers plus d'un guerrier de corps à corps quand on joue à ses stats. 57 d'attaque en mêlée, 42 de défense en mêlée, c'est plutôt pas mal, pour un soi-disant magicien, c'est plutôt intéressant. Et si il peut booster mon sphinx de guerre avec sa puissance, moi je dis pomme. Donc on y va, c'est parti. Il ne faut pas oublier que j'ai l'arche des armes d'âme aussi, qui est une bonne dalle artillerie, donc l'ennemi va devoir s'avancer, et comme vous le voyez, ils ont une petite pénalité au murat du fait qu'ils ne sont pas préparés une bataille claire, et une autre pénalité, donc ça fait qu'ils ont perdu 15 de morale, l'or qui l'a combien ? 15, et ça y est, l'arche d'âme qui commence à taper dans les archers, à plus c'est des archers gomelains, donc vous voyez une morale n'est pas soumise, et là on voit que les premiers chars à nos gomelains sont en train de venir vers notre position, qu'ils viennent. Donc la horde des or qui progresse, par contre je crois que je vais dire à l'arche des âmes d'âme de viser ça, et là on est en bonne position du fait qu'on est en hauteur, elle est quand même classe cette unité, le prêtre-relige qui la dirige, chapeau. Ah, il est déjà harcelé, alors que nos archers solides vont déjà éliminer les premières unités de chars gobelins, le moral qui est déjà en train de craquer, je ne sais pas ce qu'il cause autant de dégâts, ils sont en train de perdre, ils sont surclassés. Ok, les chars à nos gomelains, pour le moment ils se replient, et là, la nouvelle salle se relâche. Là, je vais commencer à tout de suite déplacer mes chars sur ce flan-là. Le necrotec, oh, ils sont arrosés, mais bien là, les orques ne vont pas tenir nos temps, j'espère. Et là, je vais dire à mon Sphinx de charger, je vais rapprocher la colonne de lancier pour compléter le trou. Le necrotec, je ne vais pas le laisser trop loin, mais pas trop isolé non plus. Et là, je vais dire à Cetra de charger le Shepard. Il va percuter la colonne de Guinecara. Oh, 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 oh. Et il commence à bien souffrir les orques au moral. Et là, je vais booster mes dégâts sur le gomelain. Ouh, attention sur les chars, là. Ce que je vais faire, je vais commencer à séparer mes contingents. Alors, toi, tu vas par là, toi, tu charges là, là, toi, tu charges ici. Là, les orques, ils sont en train de complètement s'enfuir, craquer sur mon moral. Ce qui me laisse un bel avantage. Le Sphinx de guerre, lui, il l'encaisse bien. Bon, Cetra, il y a pris un peu de perte, mais ça va, c'est acceptable. Là, je vais dire à mes chars, chargez dans le dos. Bip, bip. La première charge a été suffisante. Je vais faire une contre-charge dans le dos. Là, ça a été une bonne charge qui va normalement nous aider ici. le Necrotect, alors, il est où ? Il est là. Je vais commencer à le rapprocher. Je vais dire à ces gaies squelettes de venir assister avec les lanciers. Alors là, vous le voyez, c'est une pagaille monstre. Les orques qui fuient sous la pression. Là, mes chars sont en train d'exterminer ces orques. Je vais dire, regarde, mes carats de rejoindre là-bas et je vais avancer les archers là pour m'occuper de ces chars à loups-boblins qui sont pénibles. Où est Cetra ? Cetra, il y a le général qui est revenu. Tu peux t'en occuper, s'il te plaît. Ah, le premier niveau est atteint. Ça, c'est bien. Bon, là, les chars à nous, c'est bon. Là, ça va être une belle victoire. Je colle, voilà, un peu les stats de la... Waouh ! Elle a bientôt fait 100 morts. Et on a très peu de pertes. Ça, c'est cool. On a des annihilés, juste un tiers de l'armée ennemie. Il faut empêcher les orques de se reformer là-bas. Les orques vont regretter leur impudence. Oh là là ! Ce sphinx de guerre a tenu à 8 sols un flanc. Je vais dire tout de suite à mes unités d'infanté de venir là. Là, il y a plusieurs routers en déroule. Donc là, ça a réglé le problème. Cetra, t'es ouf. Qu'est-ce qu'il reste qui résiste encore ? Quelques unités de l'enfer de Goblin. Donc toi, bip bip 2, tu vas me charger ces boys orques dans le dos. Il est bon. Voilà ! La charge victorieuse et c'est une victoire de Cetra au plateau perdu. Après sa victoire, Cetra s'empare de la cité du plateau perdu pour obtenir le premier livre de Nagash. La cité est évidemment qui a été de la cité. Cetra s'empareil. 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 Les hieroglyphs matchent ceux sur le pêleur. Illuminant notre progrès. Et bien voilà ! En plus, on récupère 3000 si ce n'est pas magnifique. Mais du coup, il va falloir faire des constructions avec cette... Alors, qu'est-ce que je peux bâtir ? Je peux bâtir un peu partout. Ça, c'est cool. Donc, ça, les animaux exotiques, on va attendre un peu. Peut-être faire un pilier ici. Anumas, je ne sais pas si on peut faire des choses intéressantes. Apparemment, non. Ou quoi que... Quoi que... On va peut-être faire de la Kavala en plus. Ça peut être pas mal. En Terre des Morts, on ne peut rien faire. Terre Zarré du Sud n'a pas amélioré le Obélisque Mélée. Ça va pour le moment. Je pense que je vais améliorer Quatar ou les sources de la vie éternelle. Les sources de la vie éternelle parce que c'est proche de la frontière. Donc, il ne reste plus grand-chose. Et là, je pense que la prochaine étape, c'est de récupérer Karakorud et on récupérera la ressource d'Obsidien. Donc là, on peut faire des objets du cul de mortuaire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut refaire un poignard doré mais bon, vu l'utilité, pour moi, ça ne sert à rien. On va se remettre en route progressivement. et je pense qu'à un moment ou à un autre, malheureusement, on va s'occuper des nains. Comme ça, on récupérera toute la province et on aura une deuxième source d'or. Bon, c'est que 150 mais 150 par-ci par-là, vu l'économie de roi des tombes. C'est pour ça de pris. Alors, qu'est-ce qu'il me vaut ? J'ai un accord commercial, toi. Je veux bien, allez. Qu'est-ce qu'il me vaut ? Hum, non. Eh bien, ça n'arrête pas au niveau diplôme. Bon, en attendant, on va laisser les nains tranquilles. Ça nous fera de l'argent, déjà. Je pense que quand on va récupérer c'est-à-dire tu peux aller jusqu'au mont à Aknaros ? Oui. Je vais me prendre de la tristure à cause de la région volcanique, ça c'est logique. Alors, qu'est-ce qu'on va te rajouter ? Flèches, les flèches, ça me semble, bien vu l'efficacité de mes archers récemment. Ça pourrait être cool, en effet. Donc, boostons nos archers. Plus 20% de munitions pour les archers squelettes et catapultes. Ouais, ça c'est bien. 12% de dégâts du projectile donc ça fait qu'on a 26 munitions par archers, ça c'est pas mal. Et au prochain étour, on va s'occuper de Karakorudo. Alors, nous, je vais améliorer le quartier mortuaire en attendant pour générer un peu plus d'argent. Alors, le roi a volé-tac aussi on va faire un boost de reconstitution, volonté invincible et royaume des âmes. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai vu compétence unique, attendez. Donc, il peut y avoir tous ses bonus. Wouah ! Oh, c'est bon ça. À moins qu'il faut en choisir un seul et après, ça verrouille les autres. Un peu comme avec les minotaurs dans Warhammer 1 si je me rappelle bien. Bon, déjà, terminons les orques. Après, on verra plus tard. et malheureusement, je pense que je vais devoir mes tente vers les chevaliers croisés bretonniens. Ça m'embête un peu, mais bon, si ça nous permet de récupérer toute la province, je ne dirais pas non. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Je suis le sixième en rente-force. Bon, allez, pour le moment, je veux bien. pour le moment. Puis, tu te fais taper dessus par quelqu'un d'autre. Aïe, coup de construction 15%. Eh, vous êtes chers, les mecs. Source de la vitale, on a une ressource. Du marbre qu'on va produire immédiatement. et en route pour Karakorud. On va prendre de l'attrition, mais ça, c'est à cause du lieu d'éther. Ah, il y a une nouvelle. Je vais vous le faire. On va faire le siège de Karakorud pour l'obsidienne. A tout de suite. On se trouve pour l'assaut de Karakorud. J'ai laissé mon armée déployé de cette manière. Les archers en première ligne, les fantassins derrière avec les lanciers, le sphinx de guerre sur un côté, l'arche des armes je vais l'emmener ici. Mais je vais plutôt la recentrer par contre. Et les chats, je vais les décaler. Je vais plutôt les mettre là et l'aider les héros au centre. Après une marche. Ça devrait suffire. Allez en route. Pour Karakorud. Donc le chef, c'est un chef gobelin, il est bon en 1 contre 1. Donc attention à lui. L'arche d'anneau qui va commencer à tirer. Je ne sais pas sur quoi il tire. Première volée. Ça a fait quelques pertes. 4. S'ils ont d'autres malus au moral ou pas. Non. Ah si, les innemis surpassent leur force en haut. Deuxième service. Oh. Les archers progressent rapidement. Les archers vont commencer à se naître en position de tir. Il faut essayer de les affaiblir. Le moral des archers gobelin est en train de shooter rapidement ici. En plus de l'appui de l'artillerie. Les chars vont commencer à balayer l'adversaire. Et là j'ai envoyé mon fax de guerre dans les unités de costaud hors que si j'arrive à me localiser. Je vais faire retenir les archers derrière. J'ai envoyé Cetra et le constructeur. Donc toi occupe toi de ça. Guerrier le nekara vous êtes où ? Il y en a un là. Et l'autre ici. Le moral est en train de chuter. Un des 7 trams montre ce que tu vaux. Nos chars vont faucher cette vermine comme les blés. Allez, boom. Deuxième impact. Normalement les orques sont exterminés. Bon, c'est très important de conclure le dernier bastion de la tribu Arrakos ce qui va entraîner leur extinction. Voilà. ouh. Caracoro on a déjà un obisque au niveau 2. On va peut-être détruire celui qu'on a là finalement. Ça, on va le détruire. Le necrotech qui passe au niveau 6. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter ? Difficile à atteindre. Voilà. Une fois qu'on aura ça en plus, ça va être intéressant. Les crossfynx, sphinx de guerre, hero titan. Ça promet du beau jouer quoi. On va bien s'amuser. Du coup, je vais le booster en mêlée pour qu'il soit vraiment cheaté. Du coup, l'armée de Zahn du roi Walcaf là, je pense qu'elle va frapper bientôt. Ouh, il y a beaucoup de réoptions chaotiques là où c'est une impression. Attendez, je vais le mettre ici. Je vais le faire un petit peu en diplomatie de ce qui se passe. Je ne sais pas d'où ça sort. Donc, on a des morts vivants. valiant lord. Donc, je pense qu'on va s'étendre vers eux là. J'espère juste que le truc d'Arkane n'a pas trop gonflé. Donc, ils sont en deux provinces, ça va. Ils sont en guerre avec les nains, deux prospecteurs de la barbe grise, les chevaliers de Tegan et nous. Mais je pense qu'il y en a qui vont se faire un petit peu taper dessus. Et qui c'est qui vont se faire taper dessus ? Les brobros, les taniens, les bretonniens. Et là, en plus, par ailleurs, j'ai recruté un héros anti-large mais je me dis qu'il sera peut-être utile contre les bretonniens. Oh, ils ont de la catapulte, ça, c'est pas cool. Et là, je vais essayer de construire le port aussi au prochain tour. Je peux faire deux objets du culte mortuaire. Je pourrais éveiller le vol de Jalaf mais j'en ai pas d'utilité pour le moment. Mais bon, allez. du coup, ça nous permettrait de nous rapprocher du bon vautour pour le récupérer. Donc, ça a fait qu'on met huit unités. On a terminé des destructions. Bon, ça, on perd pas beaucoup de sous. Ici, je vais peut-être faire une caserne. Il faudrait que je fasse une caserne ici, tiens. Mais j'ai pas les sous. Ah, je peux faire de l'obsidienne par contre. Je vais déjà faire ça. Et ensuite, je vais refaire le port de Zandri. Comme ça, on va gagner un petit boost de revenu de commerce dans la faction. 1%, c'est toujours ça de prix. Et 10 de croissance. Et je crois qu'à Zandri, on peut faire une pyramide. La pyramide du roi Amenetoum. Donc, ça a donné plus de l'ordre public, plus de l'ordre public dans les provinces adjacentes. En combo avec la pyramide de Cétra, je pense que ça va être intéressant. Ah bah oui. Donc, ça ferait 4 d'ordre public dans la province et 2 dans les provinces adjacentes. C'est plutôt pas normal. Et à nos masses aussi. Donc, il va nous falloir, je pense, réserver un slot pour chaque grande cité, entre guillemets, pour les pyramides d'avoir des bonus. 5 de croissance de toutes les provinces, reconstruction des victimes plus 5%. C'est plutôt intéressant. Et toi, tu peux y aller jusqu'à Fyrus ou... tu peux y aller. Donc, le roi Walcaf va entrer en guerre contre les Choliers d'Origo. Attaque et détruise ! Normalement, je pense pouvoir m'en sortir et parmi que j'ai. Ah, c'est une ville de niveau 3. Aïe. Ah, c'est pas cool. Destruise-le ! Je ne savais pas que les bretonniens construisaient aussi vite, mais bon. Je dois garder mon roi Walcaf. Non ! J'essaie de construire des tours ici. Je pense qu'on va devoir attendre un peu pour l'assaut. Je vais se faire attention à Zandri. On ne sait jamais parce qu'il faut faire une contre-attaque. Mais, ouah, ils ont déjà décidé de niveau 3, les bretonniens. C'est hallucinant quand même. Bon, Al Haik. C'est quoi ça ? C'est une ville fortifiée aussi, ça j'ai compris. Ils ont un port. Oh. Est-ce que je ne devrais pas ramener Cétra finalement ? Les animaux, je ne peux pas les faire tout de suite vu que la cité n'est pas au niveau 2. Il faut que je garde des emplacements pour la caserne. Bon, je vais commencer à rapatrier l'armée de Cétra vers Kémry. quoique si je m'en vais, la présence militaire ça me fait qu'on met plus 6, je serai en plus 3 et après dans 4 tours j'ai plus d'instabilité provinciale. Eh bien, on va se retirer de Kémry, de Karakorud et je vais déjà ramener Cétra aux sources de la vie terminée. Il nous sera utile pour la conquête des terres vers l'ouest. Surtout que la mission aussi de reformer Kémry, ça semblera bien. Je n'ai toujours pas eu la ressource de fer. Alors, ah oui, mais il me faudrait que Gorgazan au niveau 3. Et ce n'est pas gagné. Passage de tour. Je suis déçu pour eux. Je suis vraiment surpris des Bretonniens du fait qu'ils peuvent avoir des des villes de niveau 3 rapidement. Je crois qu'on n'a même pas 40 tours. après, c'est l'IA. Je connais, mais voilà. Au pur, on les assiege. Le jour où il va se rendre, il se rend. Le Prince c'est un peu plus qui a pris un niveau de compétence. Je vais rajouter ceci et conquérant, ce qui va le renforcer ses aptitudes guerrières. Là, c'est du carrément. Je pense que c'est à cause de ça, le trébuchet bretonien. Ils ont un paladin aussi. C'est une infanterie de Bretter. Donc lui, mon prince, il serait bon contre la cavalerie. Après, c'est du lancier et de l'archer. Ah, ils ont des albardi, d'accord. Je vais continuer à assiéger. Je crois que je vais ramener cetrain en renfort pour prendre rapidement la ville et éviter des pertes trop élevées. On continue. Ou alors, je passe par la mer. Mais je suis obligé de passer par là pour le fameux marécage Il a une bonne portée quand même cet train maintenant. Le clan se fait du 1157 par tour. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais pas faire des charcées tout de suite. Là, c'est l'infanterie qui je vais avoir besoin en masse. Dans cette tour, on aura la sagesse de la seconde dynastie. Ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est, dès que possible, proclamation de la première dynastie pour les bonus de portée de campagne et commerciale. Les ultimes défenseurs et Tlaquins ont négocié la paix. Il faut faire attention à l'arcane de Chereb. Oh, les chevaliers iront recoloniser Martek. C'est bon ça. à Zandri, on va mourir à la cité. Je vais voir si on peut faire des constructions. Ah, j'ai aussi retiré les impôts de la province. C'est peut-être ça aussi qui m'aide. Alors, c'est que le plus vulnérable. C'est le plateau perdu. On va tout de suite l'améliorer. Dans deux tours, on aura assez d'instabilité. Donc, si je remets les impôts ici, je suis à moins 5 d'or public. Ça, c'est problématique. On va essayer de s'emparer de Fyrus rapidement, comme ça, on sera tranquille. Alors que la tour... Je regarde un petit peu le Grand Desert. La Tlaquins est beaucoup plus faite que nous. si on pouvait aller les éliminer, ça serait bien. Attention à Arcane qui est très dangereux. Donc, nous, on est rankable. Ça va pour le moment, mais il faut toujours se méfier de l'Ockidor comme on dit. Parce que lui, il pourrait venir à tout moment et faire un coup de Trafalgar. Là, le port, c'est pas mal. Il faudra améliorer les hondries dès que possible pour avoir le sel. Les poteries, pardon. Je ne sais pas si ça rapporte des sous la poterie. non, c'est qu'une ressource mais sans plus. Dommage. je pense qu'on va s'arrêter sur la prise de Numas. Je vais la faire en auto. Je pense qu'avec le renforcer de cette race, ça devrait être largement écrasant. Et après, on s'occupera des derniers croisés bretonniens. et ça sera assez. Oh bah non. Non, non, tu rigoles. Surtout de population. Montagne des bords du sud, terre des morts. Alors, à Gorgazan, il me faut une ville de niveau 3, c'est pour ça, d'accord. Ok, moi, je peux rien faire. Et dans les montagnes non plus. Ah si là. Je vais peut-être faire un autre obélisque en attendant. Comme ça, je pourrais peut-être remettre les impôts. Ça fera un équilibre à zéro. Allez, c'est très. Qui est presque ? Là, ils sont en train de s'affiberir les britanniens. Et normalement, je pense qu'avec les écrasons de force qu'on aura, on devrait pouvoir s'en tirer. Je vais me mettre là pour... Go, 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 go. On va perdre des hommes. Mais bon, ça a été. Et Fyrus qui ne bouge toujours pas. Et là, ce qui sera bien avec Fyrus, c'est qu'on aura des épices. Il ne faut pas que j'oublie aussi qu'il y a les trésors ici. Il y a un trésor là, je crois, il y en a un autre honore. Il faudrait que je les récupère. Ça fera faire de l'argent facile, entre guillemets. Et on va en avoir besoin de cet argent. Ça, c'est sûr. Renforcer les ouvriers. Je préfère perdre un peu de croissance. Et c'est le trésor qui arrive en soutien du roi Ouata. Normalement, là, c'est écrasant. Et c'est une victoire décisive à Fyrus. Je pourrais mettre à sac la vie, tu vois. Ah, j'hésite. Allez, on va la mettre à sac pour une fois. Tu vas essayer toi que c'est le roi Ouata qui va prendre la cité. Voilà, le choix d'origo, c'est réglé. Je vais garder la caserne ici. Je vais faire les passages de niveau et stopper l'épisode ici. Alors, j'ai trois points. C'est trois, je pourrais le mettre à cheval, mais je perds de l'attaquant mais c'est ça le souci. Si je le mets sur son char, il sera moins fort. Bon, on va déjà, je vais réfléchir. Est-ce que je renforcerai pas l'armée en priorité ? Ça me rapporte des bonus pour des unités à certains niveaux. Chape-ti, j'en ai pas. Cavalier d'élite, ça renforce quoi ? Chevalier nécropole, cavalier squelette, chevalier arché squelette. Pour le moment, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'on prend ? On va améliorer sa défense pour qu'il encaisse bien. L'épidus, terre en 7. je vais te mettre une meilleure armure ou une charge il me faudra me passer sur le corps. C'est quoi ? Vitesse plus 8%. On va booster ta vitesse de combat et ton armure. Alors, le roi-roi-calf. Il a beaucoup de cavaler donc on va booster la vitesse de la cavalerie. Et le prince tout moune. Donc si quelqu'un veut devenir prince dans cette armée, qu'ils le disent en commentaire dès qu'il verra la vidéo. On va booster ton attaque. Et j'ai gagné une lame d'or vif aussi. ce que je vais faire c'est que je vais la mettre sur le roi. Ou à cav, comme ça il va être un petit peu plus performant. Bon, c'est pas mal tout ça pour un épisode 4. Donc on a récupéré trois cités je crois en tout. Donc tout de suite je vais améliorer ça et Zandri. Et je vais vous laisser là pour cet épisode 4. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Arcolisum sur Total Warhammer 2. Au revoir les amis et à la prochaine.